Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Distingués participants, Je voudrais tout d'abord remercier le Président de l'Assemblée Générale pour l'organisation de cet important forum. La migration est une question sociétale transversale, complexe et multidimensionnelle. Aucun État, aucune organisation internationale individuellement appris ne peut la gérer tout seul. Apporter des réponses idoines et durables aux questions migratoires nécessite une coordination et une synergie d'action reposant sur un renforcement perpétuel des cadres juridiques et institutionnels des États en vue de protéger les migrants et faciliter leur insertion socio-économique, leur retour volontaire sécurisé et dans la dignité, ainsi que leur réintégration effective. Dans cette optique, il importe de souligner l'impérieuse nécessité de la mise en place d'un mécanisme efficace de coopération, s'adaptant à l'évolution du phénomène entre les États, les organisations internationales et toutes les autres parties prenantes afin de mobiliser davantage la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'immigration. Pour apporter sa modeste contribution à cet effort collectif, le Tchad, en tant que pays champion, met tout en œuvre pour renforcer son arsenal institutionnel et juridique de gouvernance de la migration, y compris par la ratification des traités internationaux irréliatifs. C'est dans cet esprit que le 15 mars 2022, la loi numéro 4 portant ratification du protocole sur le trafic illicite des migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a été promulguée. En tant que pays de départ, de transit et de destination des migrants, le Tchad est conscient des défis liés à la mise en œuvre du Pacte de Marrakech. C'est pourquoi il s'est attelé à engager plusieurs actions à cet effet, dont, entre autres, l'organisation de la consultation nationale en juillet 2019 pour l'adaptation du PMM au Tchad et l'élaboration d'un plan d'action triennal 2019-2021, 2021, l'organisation de l'examen national volontaire en 2020, la mise en place d'une commission nationale pour la lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite des migrants, la mise en place d'un comité interministériel pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du PMM au Tchad, qui est une structure de coordination de toutes les questions liées à la gestion des migrations. Le lancement du projet Profil Migratoire du Tchad afin de mieux appréhender les dynamiques migratoires dans le pays. Le lancement du processus des indicateurs de gouvernance des migrations pour mieux comprendre les opportunités et les lacunes de politiques publiques existantes liées à la migration. L'organisation de plusieurs ateliers et formations dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, de la traite de personnes et l'interconnexion entre les objectifs durables et les objectifs du PMM. La promulgation de la loi numéro 27 du 31 décembre 2020 portant asile en République du Tchad. L'organisation de l'examen national volontaire en février 2022 et l'élaboration du plan d'action 2022-2024. La promulgation de l'ordonnance numéro 6 du 30 mars 2018 portant en lutte contre la traite de personnes en République du Tchad. Un projet de loi sur la protection des travailleurs migrants et les membres de leur famille est élaboré et déposé pour adoption. Toutes ces différentes actions successives illustrent parfaitement l'engagement ferme et la détermination du Tchad à poursuivre et renforcer davantage en collaboration harmonieuse avec les différentes parties prenantes ces efforts visant à lutter contre la migration irrégulière et à sensibiliser, orienter et encadrer la jeunesse vers une migration sûre, régulière et ordonnée. Madame la présidente, mesdames et messieurs, l'engagement et les efforts soutenus du Tchad en faveur de l'atteinte des objectifs du Pacte mondial sont, à l'instar de bien d'autres activités du gouvernement, mises à rue des preuves à cause des conséquences désastreuses de la pandémie du Covid-19, de la crise économique et de la survenance brusque et inattendue de la transition politique suite au décès de l'ancien président Idriss Déby-Hitno. Cette transition implique non seulement la mobilisation d'importantes ressources financières additionnelles, mais elle a également impacté l'ordre de priorité en assignant au gouvernement une feuille de route axée principalement sur le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Dans cette phase délicate et pleine d'immenses défis, le Tchad a des besoins énormes en termes de moyens pour organiser et accompagner sa diaspora en vue de l'impliquer efficacement dans le processus de son développement politique, économique, social et culturel. De même, d'importantes ressources financières sont également nécessaires pour l'accueil, la prise en charge, l'accompagnement et la réintégration des migrants tchadiens en situation de retour. Pour conclure, Madame la Présidente, je tiens à réaffirmer la volonté et l'engagement du Tchad pour la mise en œuvre effective de tous les objectifs du Pacte mondial pour l'immigration, tout en appelant les autres États à plus d'engagement et de solidarité dans l'atteinte de nobles objectifs fixés de communs accords. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501